Madame, Monsieur, bonsoir. Décidément, depuis 4 mois, les événements historiques s'enchaînent à grande vitesse. L'Est perpétuellement en mouvement et aujourd'hui, un autre bastion réputé imprenable se met en marche. L'Afrique du Sud, dernier pays de la ségrégation raciale officielle. Le président Frédéric Declerc a annoncé cet après-midi ce qui couvait depuis quelques semaines déjà, la libération pour demain de Nelson Mandela, le leader historique de la lutte anti-ségrégationniste en prison, puis en résidence surveillée depuis 27 ans dans son pays. Reporteur, Martine La Roche-Joubert, Alain Sainte. Nous sommes plus d'une centaine de journalistes cet après-midi dans une salle du Parlement du Cap pour écouter le président Frédéric Declerc prononcer cette phrase attendue depuis plus de 27 ans par les Noirs d'Afrique du Sud. En langue africaine, d'abord. Je suis maintenant en position de vous annoncer que Nelson Mandela sera libérée à la prison de Victor Berster dimanche 11 février 1990 à 15h. En digne africaineur qui apprécie et respecte ce qui est écrit, Frédéric Declerc suit à la lettre son discours du 2 février dernier. Il avait dit qu'il annoncerait la date de la libération de Nelson Mandela, c'est suspect. Le plus ancien prisonnier politique du monde n'est pas libéré à la sauvette, Frédéric Declerc trouve même des termes émus pour en parler. Nos discussions se sont déroulées dans une atmosphère courtoise. C'est un homme amical, j'aime à penser que je suis aussi quelqu'un d'amical, c'est vrai, l'esprit de ces entretiens était bon. C'est un homme d'un certain âge, un homme digne, un homme intéressant. Levé de l'état d'urgence, libération des prisonniers politiques, encore des questions à l'ordre du jour. Mais pour la première fois, nous avons entendu ceci. Vous en parlerez avec Nelson Mandela demain. Merci.